Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loez au micro pour un petit moment de plaisir intellectuel dans un monde de brut. D'ailleurs le sujet du jour dans cet épisode 305 du podcast résonne malheureusement avec l'actualité puisqu'on parle d'humanitaire. Retrouvez-nous sur le site paroleshistoire.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du podcast. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Joël Glassman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Bayreuth en Allemagne et vous venez de publier aux belles lettres « Petits manuels d'autodéfense et l'usage des volontaires, les humanités humanitaires », un livre qui m'a énormément intéressé, que je trouve être un véritable tour de force dans la manière de proposer des éléments de sciences sociales qui à la fois permettent d'agir, permettent de réfléchir à son action, permettent de faire preuve de réflexivité. On ne sait dans rien en même temps sur l'ambition scientifique et pour parler d'un champ auquel moi je connaissais très peu de choses qui est l'humanitaire, donc on va en parler ensemble. Je voudrais d'abord vous demander d'expliquer un petit peu pour ceux et celles qui nous écoutent le titre « Pourquoi un manuel d'autodéfense et c'est qu'il est volontaire ? » Alors pourquoi l'autodéfense ? Alors l'autodéfense, ça c'est une métaphore qui est presque un cliché maintenant dans les sciences sociales. À quoi sert les sciences sociales ? À se défendre. C'est une expression qui est utilisée bien sûr par le film sur Pierre Bourdieu, la sociologie est un sport de combat, mais maintenant c'est une métaphore qui a été beaucoup diffusée, mais qui en effet permettait de passer un peu du langage de la critique, qui est apportant aussi au langage de la défense de ce qu'on aime faire, des institutions, des pratiques, de ce que l'on aime faire et ce que l'on souhaite défendre. Et les volontaires, c'est tous ceux qui se sentent impliqués dans l'aide humanitaire. Alors il y a une définition restreinte des volontaires, assez précise dans le monde de l'humanitaire, les non-salariés. Là dans le livre, le livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'humanitaire, qui voudraient s'y impliquer éventuellement ou qui s'intéressent à ces sujets-là. Alors le livre s'adresse en théorie aux volontaires, en fait il peut être lu au-delà des gens qui ont pour vocation de partir dans une zone de guerre, dans une zone de catastrophe, aider des victimes avec telle telle organisation, parce que ça peut être aussi lu presque comme un manuel de sciences sociales, mais de sciences sociales adaptées à des enjeux de terrain. Ce n'est pas des sciences sociales purement abstraites et c'est pour ça que c'est intéressant cette métaphore du sport de combat. Évidemment, elle est usée jusqu'à l'accord, on le sait, c'est la métaphore de la sociologie d'un sport de combat. Mais vous en faites quand même quelque chose ici, je ne sais pas si c'est original, mais en tout cas quelque chose qui a un sens pratique. Vous dites, il faut quand même, comme dans un sport de combat, apprendre, désapprendre des mauvais réflexes et apprendre les bons gestes qui font que, si on est plongé dans une situation d'urgence ou même si on réfléchit seul dans sa bibliothèque, eh bien on aura de meilleures manières de penser des situations. Oui, alors ça c'est quelque chose que Loïc Vacon explique dans son beau livre sur la boxe. Il dit, pour apprendre la boxe, le plus difficile au début c'est de se défaire du réflexe qui fait que quand on prend un coup au ventre, on met les mains devant son ventre et du coup on laisse la tête sans protection. Moi je n'ai jamais fait de boxe, mais il nous raconte comme ça comment lui il a appris à se protéger la tête et donc à changer ses réflexes en fait. Et voilà pour moi les sciences humaines c'est ça, c'est changer ses réflexes. Changer les réflexes par rapport, par exemple, le réflexe de juger immédiatement, d'être dans le ressort de la morale, du jugement de valeur, alors qu'il y a un réflexe bien sûr tout à fait compréhensible et que les chercheurs ne sont pas étrangers à ça non plus, mais apprendre à essayer de reculer le moment du jugement, de suspendre son jugement personnel, au moins pour le temps de l'enquête. Bien sûr en tant que citoyen, on est toujours des personnes morales et on prend des décisions, on juge, mais en tant que chercheur, on doit apprendre, et c'est vraiment un apprentissage, à repousser le moment du jugement, c'est-à-dire aussi le moment de la décision finalement de prendre parti. Et qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là ? C'est le moment où on apprend à penser le réel des autres. Ça c'est une expression que j'emprunte à Jean-Pierre Olivier de Sardan qui explique qu'apprendre le réel des autres c'est apprendre que finalement les gens ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Et ces raisons elles ne se comprennent que dans leur contexte propre d'action et les sciences humaines apprennent à comprendre ce contexte-là. Et ça demande de sortir de soi-même, de se défamiliariser avec ces cadres de valeurs. Et c'est un apprentissage, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des professionnels de la recherche, mais c'est aussi quelque chose qui peut se pratiquer et s'apprendre. Alors pour rester un instant sur ce caractère assez paradoxal de votre livre, en tension entre deux registres, il y a ce registre donc de la réflexivité qui permet de se défaire des fausses évidences, qui permet de se débarrasser des mauvais réflexes, de suspendre le jugement, etc. Mais vous dites aussi que c'est un manuel ou que c'est un livre qui est destiné à des gens qui vont aller dans des zones chaudes, avec des situations compliquées, et qu'on ne peut pas toujours se permettre d'avoir trois ans de recul sur un phénomène avant de savoir quoi faire. Il y a des dilemmes pratiques qui se posent, par exemple une organisation humanitaire, est-ce qu'on négocie avec tel ou tel gouvernement qui nous dit vous pouvez venir dans telle zone mais à telle condition, etc. Et donc, d'une certaine manière, les gens qui sont dans l'humanitaire, ils n'ont pas tout à fait le loisir des sciences sociales. Alors, bien sûr, c'est toute la question de l'humanitaire, c'est ce caractère d'urgence. Et qu'est-ce que c'est l'urgence ? C'est la surprise. C'est le fait d'être dépassé par ce qui nous arrive, et on ne sait pas ce qui nous arrive, et à quoi servent les sciences sociales ? À sortir du moment de l'accélération, du moment où on est paralysé par des événements, par la stupeur, par la frayeur, par la tristesse aussi. Et le moment de l'urgence, c'est le moment où, pourtant, pour l'action humanitaire, les décisions doivent être prises. Alors, les organisations humanitaires sont des organisations justement qui arrivent à faire cela. Et dans les sciences sociales, il y a des outils pour apprendre à faire ça, pour penser dans l'incertitude. Alors, ce n'est pas du tout nouveau, là encore. C'est quelque chose qui est, par exemple, très ancien dans la pensée stratégique, notamment dans la pensée militaire. Vous savez que l'histoire a une longue alliance avec la pensée stratégique. Ce n'est pas pour rien que dans les écoles militaires, il y a toujours des cours d'histoire. C'est parce que, comme disait le maréchal Foch, la meilleure façon de se préparer aux incertitudes et à la surprise, c'est de faire ces humanités militaires. Et donc, c'est un peu en parallèle avec ça, c'est de proposer des humanités humanitaires, c'est-à-dire penser dans la surprise, mais pas pour faire la guerre, mais pour faire autre chose, pour faire de l'action d'aide. Et faire de l'histoire, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire par analogie avec les événements qui ont eu lieu, essayer de poser les bonnes questions, peut-être. Alors, l'histoire ne donne jamais les réponses, elle ne dit jamais quelle est la bonne décision. Par contre, elle peut permettre parfois d'éviter certaines bêtises. Cette démarche qui consiste à réfléchir à l'humanitaire, à réfléchir à ses conditions de possibilités, à réfléchir à ses formes d'action, vous en faites ici la synthèse dans ce livre. Mais c'est quelque chose qui s'est développé depuis plusieurs décennies, il y a tout un champ qui est né, ou plutôt peut-être une série de champs emboîtés avec des sous-catégories, il y a les Refugee Studies, il y a l'anthropologie de la santé, etc. L'humanitaire est devenu en soi le lieu d'une réflexion, le lieu d'une enquête, beaucoup plus qu'auparavant. Ce n'était pas vraiment un sujet d'histoire ou de sociologie, mettons, dans les années 1950-60, ça l'est devenu depuis les années 1990-2000. Alors, l'humanitaire s'est développé comme activité dans les années 80, 70-80 et 90 de façon beaucoup plus grande. Et puis, bien sûr, il y a eu la catastrophe du Rwanda, le génocide du Rwanda et les suites du génocide qui ont déclenché une croissance assez rapide des savoirs. Le Rwanda, en avril 1994, le massacre, la destruction des Tutsis du Rwanda qui commence, qui fait, les chiffres sont contestés, mais environ 800 000 morts et une communauté internationale qui se révèle complètement incapable de réagir. L'Organisation des Nations Unies et des puissances occidentales qui refusent au printemps 1994 de parler, même de parler de génocide pour ne pas s'obliger à intervenir, qui parle de crise humanitaire particulièrement complexe, etc. Et ces grands bailleurs de fonds, donc, qui surinvestissent l'action humanitaire pour éviter d'agir autrement, notamment par la voie militaire. Et donc, on se retrouve en 1994 au Rwanda, autour du Rwanda, avec des grands camps de réfugiés et un nombre considérable d'organisations humanitaires qui se créent à cette occasion-là et qui vont au Kivu, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, pour produire, donner de l'action humanitaire et des services. Et ça tourne à la débâcle. C'est-à-dire que, assez rapidement, les journaux, les télévisions, etc., rapportent des faits d'action humanitaire, d'aide humanitaire détournée, mal utilisée, une épidémie de choléra qui ont lieu. Et aux yeux, comme ça, de la presse mondiale, les organisations humanitaires sont critiquées, vilipendées. Il y a, à cette époque, d'ailleurs, des ONG très peu professionnelles qui agissent aussi. Il y a l'histoire des 10 000 caisses de Gatorade, qui est une boisson pour sportifs, qui sont distribuées aux personnes déshydratées dans les camps, mais qui n'est pas du tout appropriée, bien sûr. Il y a un évangéliste américain dans Operation Blessing qui envoie des pasteurs et des docteurs et des équipes de télévision à grand frais, mais qui n'aident pas beaucoup les gens sur place. Bref, il y a un certain nombre de scandales, comme ça, qui éclatent et qui débouche sur une critique assez importante de l'aide humanitaire, de l'action humanitaire. Et les bailleurs de fonds disent clairement aux ONG, les bailleurs de fonds qui payent en général, 97% de la note de l'action humanitaire, c'est les États qui financent. Donc, ils disent, il faut mettre de l'ordre dans votre activité, sinon on va s'en charger nous-mêmes. Et donc, les ONG réagissent à ça et les institutions internationales aussi, les organisations onusiennes notamment, en produisant toute une série de savoirs techniques, des standards, les standards sphères, par exemple, un code de conduite pour les grands principes, des manuels, des handbooks, avec toute une série de critères, d'indicateurs statistiques, etc., sur l'épidémiologie, sur la chirurgie de guerre, sur le traitement des maladies, sur les organisations logistiques, le management, le droit international, humanitaire, etc. En parallèle à ça, il y a toute une série de savoirs critiques qui se développent. Effectivement, ce dont vous avez parlé, les études des réfugiés, avec toute une série de monographies qui sont produites sur les camps de réfugiés. On a le Center for Refugee Studies à Oxford, notamment. On a aussi, un peu plus tard, Michel Agier et ses collègues et ses étudiants qui produisent toute une série de monographies sur qu'est-ce qui se passe dans les camps de réfugiés. On a des études sur l'anthropologie de la santé, etc. Donc, toute une série d'études critiques, avec un paradoxe un peu étonnant. Tandis que les savoirs normatifs et techniques sont très bien synthétisés, sont très bien diffusés, les savoirs critiques et contextualisés, eux, ont beaucoup plus de mal à se diffuser. Et du coup, l'idée du livre, c'est un petit peu de mettre à disposition de gens, pas seulement d'ailleurs des gens qui, encore une fois, partiraient dans ces zones, mais de tous ceux qui s'intéressent à ça, ces savoirs critiques de manière scientifique. Alors, je trouve que le pari est complètement réussi. Je voulais vous demander comment vous en êtes venu, vous, dans votre parcours de recherche, au départ historien, historien de l'Afrique, comment vous avez rencontré cette question de l'humanitaire et du coup, comment vous avez été amené à sortir du strict disciplinaire ? Parce qu'en fait, si on lit le livre, ce n'est pas un livre d'histoire au sens strict du terme. Il y a beaucoup de sociologie, beaucoup de sciences politiques, beaucoup d'anthropologie, beaucoup d'autres disciplines qui sont mobilisées. Donc, comment vous avez d'abord rencontré l'humanitaire comme objet dans votre propre parcours ? Et puis, qu'est-ce que ça vous a amené, en fait, à lire, à acquérir comme compétences ? Alors, comme vous le dites, c'est des disciplines un peu différentes qui sont convoquées dans cet ouvrage, mais qui ont tout en commun d'avoir une épistémologie commune. Ce sont ce que Jean-Claude Passeron appelait les sciences historiques. C'est-à-dire, il y a de la sociologie, de la sociologie critique, de l'anthropologie ou de la socio-anthropologie et de l'histoire, plutôt de l'histoire culturelle et sociale. Donc, c'est des disciplines qui sont à la fois pas tout à fait les mêmes, mais qui sont cousines qui ont, épistémologiquement, on n'est pas tout à fait perdu quand on passe d'une discipline à l'autre. Disciplines qui dialoguent d'ailleurs depuis très longtemps les unes avec les autres. Pour moi, j'ai fait une thèse en histoire de l'Afrique et je travaillais sur les forces de l'ordre au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et je terminais ma thèse en 2011 et il se trouvait que j'habitais un endroit à Lomé. C'était pas loin d'un endroit où, assez rapidement, en 2011, des réfugiés ivoiriens ont été installés. Il y avait la guerre civile en Côte d'Ivoire. Le Togo a accueilli à peu près 6 000 réfugiés ivoiriens. Il y en a 3 000 qui ont été installés dans un petit camp en bordure de mer, dans la banlieue de Lomé. Et comme j'habitais pas loin, j'avais l'occasion d'y aller, d'observer et puis parfois de donner un petit coup de main. Et c'était pour moi la première fois que je me retrouvais dans un contexte comme ça à constater ce qui se passait. Et assez rapidement, la situation a été de plus en plus conflictuelle entre les réfugiés et le haut commissariat aux réfugiés. Donc, il y avait des conditions a priori gérables pour le haut commissariat aux réfugiés qui habituait à des effectifs de réfugiés beaucoup plus importants. On était en proximité d'une ville avec des infrastructures correctes en termes de routes, en termes de logistique, etc. Et pourtant, les réfugiés faisaient état, à juste titre, d'approvisionnement insuffisant, de conditions sanitaires insuffisantes, etc. Et ils ont protesté jusqu'à ce que la gendarmerie nationale togolaise mette fin à l'épisode, en pleine nuit, en débarquant de camions, en tabassant un certain nombre de réfugiés, en embarquant les meneurs, en mettant tout le monde en prison. Parce que le Togo reste une dictature assez dure dans ces cas-là. Et moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était que le haut commissariat aux réfugiés avait été surpris de cela. Alors que beaucoup de mes collègues universitaires sur place, qui connaissaient soit les études de réfugiés, des études de camps de réfugiés dans d'autres pays, soit qui s'intéressaient à l'histoire de l'État au Togo, etc., n'étaient pas particulièrement surpris. Ce n'était pas complètement inattendu, ni l'escalade, ni la réaction du gouvernement togolais. Et donc, c'est un peu ça qui m'a encouragé à travailler sur les mines. Qu'est-ce qui faisait que des informations qui semblaient extrêmement bien disponibles pour les gens qui connaissaient les sciences humaines, que ce soit l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, soient à tel point inaccessibles pour le commissariat aux réfugiés et pour les ONG qui travaillaient sur place, qui semblaient complètement démunis par rapport à cette situation ? Alors, je ne dis pas que les sciences humaines auraient absolument tout changé, mais auraient peut-être permis de trouver un langage pour proposer ces questions différemment. Est-ce que vous avez le sentiment, vous enseignez aujourd'hui en Allemagne, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des questions qui sont présentes dans la recherche francophone, que c'est quelque chose qui est plus présent, disons, dans le monde anglophone ou ailleurs dans le monde ? Comment vous voyez la présence de ces questions autour de l'humanitaire dans votre propre parcours de recherche, la lumière aussi de votre position qui n'est pas en France même ? Alors, la recherche sur l'humanitaire, les recherches critiques sur l'humanitaire, d'abord quantitativement, c'est évident qu'elle est surtout de langue anglaise, mais ça ne veut pas dire qu'elle vient des pays seulement anglo-saxons, mais ça veut dire parce que c'est la langue de la recherche internationale. Et c'est vrai que la Grande-Bretagne, historiquement, est un des grands bailleurs de fonds et a des intérêts forts dans l'action humanitaire, notamment à Oxfam, dans les grandes ONG, mais aussi à Aucha, dans les institutions onusiennes chargées de coordonner l'action humanitaire. La Grande-Bretagne a toujours joué un rôle très important et on le voit avec le Center for Refugee Studies, par exemple à Oxford, qui a une longue histoire maintenant d'une quarantaine d'années. Donc, il y a une tradition britannique, mais il y a aussi des travaux en France, depuis assez longtemps, on parlait de Michel Agier tout à l'heure, en anthropologie, mais en sciences politiques et même en histoire. Maintenant, il commence à y avoir des travaux très très importants sur l'aide humanitaire. Je ne vais pas citer d'hommes d'historiennes, mais il y a des historiens sur l'humanitaire, des gens comme Marie-Luce Desgranchamps, comme Bertrand Tête, en sciences politiques. Ils sont nombreux également. Alors, on va essayer, si vous êtes d'accord, de remettre dans un autre ordre ce que vous dites dans le livre, puisque le livre s'organise en chapitre thématique. Il y a la guerre, il y a les massacres, il y a le genre, il y a la race, il y a l'environnement, les réfugiés, etc. Et si on joue un petit peu à faire de l'histoire au sens traditionnel, je voulais essayer de remettre avec vous dans un ordre chronologique un certain nombre des marqueurs que vous évoquez dans tel ou tel chapitre et aussi dans l'introduction, pour peut-être tracer une histoire critique de l'humanitaire, en prêtant attention à différents moments, évidemment sans être exhaustif sur tout ce qui a pu se passer, mais peut-être en mettant la loupe sur différents moments qui sont des moments importants, parce que l'humanitaire a aussi connu, vous le montrez très bien, des changements de paradigmes entre l'époque impériale, l'époque wilsonienne, l'époque du sans-frontierisme, etc. On va y revenir. Du coup, est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que, sans se lancer dans une préhistoire étymologique du mot et des interventions humanitaires du XIXe siècle, est-ce qu'on peut dire que le moment Henri Dunant et la fondation de la Croix-Rouge dans la deuxième moitié du XIXe reste un marqueur important pour penser les débuts de ce qui se structure aujourd'hui sous le nom d'humanitaire ? Alors, tout à fait, c'est un marqueur important. Ça reste un point de repère, ne serait-ce que parce que c'est un point de repère identitaire très fort pour tout un nombre d'institutions, notamment la Croix-Rouge, qui est créée à ce moment-là, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est créé en Suisse en 1863, autour de Henri Dunant, et avec la première Convention de Genève, qui est adoptée, signée par les États en 1864 et qui constitue le socle, la première pierre de ce qu'on appellera plus tard le droit international humanitaire. La Convention de Genève, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de la distinction entre les combattants et les non-combattants, c'est-à-dire c'est le droit qui s'applique pendant la conduite de la guerre. Ce n'est pas du tout une interdiction de la guerre, ce n'est pas du tout un droit pacifiste, au contraire, c'est un droit qui rend possible, légal, la guerre, mais qui l'encadre en disant qu'on peut, de façon légitime et légale, tuer des ennemis, si ce sont des soldats en fonction, mais il est interdit de tuer soit des soldats blessés et qui ne peuvent plus combattre, des prisonniers de guerre ou encore des civils. Et cette distinction très importante, combattants et non-combattants, elle est élargie, affinée au fur des conventions de Genève qui suivent, dans les années 1920 et puis en 1949, avec les proticoles additionnels en 1967, aux guerres civiles, aux guerres maritimes, etc. Mais le principe est posé dès 1864, de cette distinction qui est très importante et qui définit justement qu'est-ce que c'est un crime de guerre, c'est le non-respect du droit international humanitaire. Donc ça reste bien sûr un marqueur tout à fait important, même si par la suite d'autres moments, d'autres moments clés, la Première Guerre mondiale notamment, au moment où justement à la suite de la Première Guerre mondiale, des nouvelles organisations comme Save the Chilean ont été créées, la Seconde Guerre mondiale vont être aussi des tournants très importants. Alors avec malgré tout un paradoxe, parce que la relecture critique qui a été faite justement de ce XIXe siècle et de ce moment humanitaire internationaliste libéral de la fin du XIXe siècle, a montré aussi que ce droit humanitaire ne s'applique pas à tout le monde, pas parfaitement, il y a un impensé qui sont les guerres coloniales au fond. C'est-à-dire que les non-combattants qu'on protège, c'est plutôt les non-combattants occidentaux, c'est plutôt les non-combattants des puissances européennes, et ça ne s'applique pas spécialement aux guerres de conquête ou à ce qu'on appelle la pacification dans le monde colonial. Donc il y a des ambiguïtés fondatrices aussi d'une certaine manière. Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner, c'est ce que Fabrice Weissmann appelle la tradition impérialiste de l'humanitaire, c'est que dans la tête des fondateurs de l'action humanitaire et du droit international humanitaire, celui-ci ne s'applique pas du tout au peuple colonisé. C'est-à-dire que les sociétés qui sont dominées par les empires européens à ces sociétés-là ne s'applique pas le droit international humanitaire et ça continue très tard. Ce n'est pas seulement au XIXe siècle, au moment où est créé ce droit, mais ça va jusque dans les années 50 et 60, c'est-à-dire qu'au moment de la guerre d'Algérie, mais aussi au moment de la guerre des Mahomao au Kenya et de la répression extrêmement violente et de l'encampement forcé de toute une partie de la population par le gouvernement britannique au Kenya dans les années 50, le CICR qui est appelé, on lui demande d'intervenir, et le CICR refuse en disant que ce droit ne peut pas s'appliquer aux Africains qui ne le comprennent pas. Donc il y a une dimension impérialiste extrêmement forte au départ dans ce droit et ça prendra les années 60-70-80 avec des revendications très fortes pour que ce droit puisse être appliqué ailleurs que seulement dans les guerres entre les puissances européennes. Vous avez évoqué la Première Guerre mondiale, peut-être qu'on peut s'y attarder un instant pour parler de cette phase qu'on appelle parfois la phase wilsonienne de l'humanitaire en lien avec le président des États-Unis qui avait des grandes visions de la démocratisation du monde de l'après-guerre, mais dès la guerre finalement, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. On pense par exemple à tout ce qu'avait fait Herbert Hoover pour ravitailler la Belgique occupée avec toute une logistique considérable pour approvisionner en colis de nourriture les occupés. Et puis au lendemain de la guerre, cette association dont vous parliez, Save the Children, dont la naissance, vous la racontez, est très intéressante à observer parce que là aussi, il y a un certain nombre de faux semblants, il y a un certain nombre de choses peut-être. D'ailleurs, c'est un des traits récurrents du livre, c'est qu'il y a des mythes à déconstruire. Il y a des mythes d'origine, aussi bien de la Croix-Rouge, de Save the Children, de Médecins sans frontières, et le regard historien est très utile pour décaper un certain nombre de ces mythes. Oui, alors sur Save the Children, c'est Émilie Bogand qui a fait une magnifique thèse de doctorat d'histoire sur cette organisation. C'est une organisation qui a été fondée en 1919, donc à la sortir de la Première Guerre mondiale, dans le contexte que vous décrivez. Et le récit conventionnel connu de Save the Children, c'est que ça a été créé par une dame qui s'appelait Eglantine Jebb, qui a été enseignante et qui a été arrêtée un jour à Trafalgar Square parce qu'elle distribuait des prospectus en demandant de l'argent aux gens pour envoyer de l'argent aux enfants des nutris d'Europe centrale. Et pris par l'importance de cette cause et par l'honnêteté de cette dame, les juges la condamnent à une amende, mais les juges payent eux-mêmes l'allemande qu'ils administrent. Et donc, c'est ainsi que Save the Children raconte sa propre histoire. Et ce qu'a montré l'historienne Imni Bogand, c'est qu'en réalité, Save the Children n'a pas été fondée par Eglantine Jebb, mais par sa sœur, Dorothy Jebb, plus tard, Buxton, qui est une socialiste. Alors, Dorothy Buxton est membre du Labour et socialiste, c'est-à-dire marxiste, c'est-à-dire, c'est une personne qui est féministe et extrêmement critique du traité de Versailles qui met à genoux l'Allemagne et qui souhaite la révision du traité de Versailles. Et notamment, à un moment où ses positions sont très peu disibles et admissibles dans la société britannique. Et ce que fait Dorothy Buxton, c'est qu'elle fonde Save the Children et elle se met en recul et met en avant sa sœur qui offre une figure plus neutre, politiquement moins politisée, une figure presque maternelle de la charité, donc qui s'adresse à aider, sauver les enfants, justement, et donc qui est complètement dépolitisée. On ne parle plus de lutte des classes et on ne parle plus d'aider l'Allemagne ou ensuite, dans les années 20, encore pire, l'Union soviétique, mais d'aider, justement, les familles et les mamans et les enfants dénutris. Donc, on voit comme ça comment une organisation a réussi à se construire un mythe dépolitisé alors qu'à l'origine, il y a un projet politique. Alors, dire ça, ce n'est pas décrédibiliser l'action de l'organisation. Dire ça, ça ne veut pas dire que cette organisation est manipulatrice, etc. Toutes les organisations ont leur mythe. Ce que j'essaie de dire dans le bouquin, c'est de dire que c'est intéressant de s'intéresser au mythe des organisations pour lesquelles on travaille, pas simplement par idée de complot, non, mais parce que ça permet de s'en libérer et surtout d'échapper à l'idée qu'il suffirait de revenir à la pureté des origines pour trouver une solution à tous les problèmes qui se posent devant nous. Sachant que cette tension entre un acte humanitaire supposément désintéressé, dépolitisé, parce que c'est un petit peu à cette condition qu'une partie de la société dans les pays bailleurs de fonds va admettre, participer, financer, c'est en tension avec le fait que la plupart des crises, évidemment, car à résoudre l'humanitaire, ce sont des crises qui sont politiques dans leur nature. Donc, il y a une tension qui ne commence pas en 1919 et qui ne s'arrête pas à ce moment-là non plus, qui est que c'est des enjeux politiques, mais pour que l'humanitaire entre guillemets soit présentable le plus souvent possible, souvent, on a besoin de les dépolitisés, en tout cas, dans un certain discours. Alors, vous avez raison, il y a toujours un aspect politique dans l'humanitaire, il est plus ou moins présent, bien sûr, dans les guerres, c'est extrêmement présent, dans les catastrophes naturelles ou dites naturelles, dans les tremblements de terre, les inondations, ça peut l'être beaucoup moins, même si, finalement, admettre pour un pays ou pour une société qui lui faut de l'aide humanitaire, ça aussi, c'est aussi une question politique et de choisir les alliés, de choisir les personnes, les organisations qui vont pouvoir délivrer de l'aide humanitaire, c'est aussi une question politique, mais en tout cas, ce travail de dépolitisation, donc de se mettre en route de la politique qui n'est pas illégitime, qui est sans doute nécessaire et qui est gérée de façon très différente par les différentes organisations. Vous avez parlé d'organisations wilsoniennes et du nantiste, alors ça, c'est une dichotomie qui est faite par les sociologues. Les organisations qu'on dit wilsoniennes sont celles qui, en référence au président Wilson pendant la Première Guerre mondiale, acceptent de travailler avec les États et acceptent de prendre partie, on va dire, pour être proches des États et des bailleurs de fonds. Et puis, il y a d'autres organisations dites du nantiste qui essayent d'être plus à l'écart des États et notamment des États bailleurs de fonds, une organisation comme MSF notamment, essaie de se financer uniquement sur des fonds privés pour être complètement indépendantes. Alors, une organisation comme le CRCR justement, sont des organisations qui s'appellent parfois elles-mêmes principled organisations, comme si les autres organisations n'avaient pas de principe, ce qui pose aussi, bien sûr, problème. Mais voilà, cette distinction wilsonienne du nantiste n'est pas inintéressante. Alors, cette distinction, elle est retravaillée, cette question des principes est retravaillée après la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est évidemment un grand moment de remise à plat des institutions internationales, la naissance de l'ONU, de toutes les agences ensuite qui lui sont associées et puis même du côté des organisations qui existent déjà comme la Croix-Rouge, on remet aussi à plat un certain nombre de choses, vous parlez notamment de Jean Piquetet qui en 1955 écrit d'une certaine manière, je ne sais pas s'il faut dire une charte, mais en tout cas un texte qui dit quels sont les principes, on a l'impression qu'après les deux grandes catastrophes des guerres mondiales, il y a un besoin de clarification des principes de l'action humanitaire qui se fait et du coup qui se fait aussi bien sur le plan institutionnel qui organise, qui gouverne et l'ONU un peu chapeautant tout cela que du point de vue du fonctionnement interne des organisations qui vont se doter de leurs chartes, de leurs missions, de leurs principes, commencer à affirmer l'idée de neutralité, il faut aider quiconque indépendamment d'où il vient, etc. Effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un moment de rupture et de remise en cause et alors Jean Pictet dont vous parlez qui est juriste qui travaille de façon très proche du CICR et qui deviendra plus tard un des dirigeants du CICR, ce qu'il rédige dans les années 50, c'est sa thèse de droit et le problème qui se pose à lui, c'est que le CICR était le gardien des principes humanitaires, qui avait une autorité morale comme ça sur le mouvement de la Croix-Rouge, c'est-à-dire sur les organisations nationales de la Croix-Rouge et aussi, bien de là, une aura morale qui s'étendait assez loin et le CICR est très critiqué à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, pour son silence face au génocide et à la restriction des Juifs d'Europe. Ça, c'est une critique qui est très forte du côté de l'Union soviétique pour son silence face à la colonisation, c'est une critique qui vient notamment de l'Allemagne de l'Est, par sa position sur Taïwan, c'est une critique qui vient de la Chine, donc il y a différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge qui critiquent très fortement le CICR. Alors, qu'est-ce que fait Jean Piquet ? Il se met au travail et il réactualise toute une série de vieux principes en les mettant au goût du jour des années 50 pour préparer un répertoire, un répertoire qui est aussi à la fois un répertoire de grands principes humanitaires et un répertoire d'actions avec ces principes impartialité, neutralité, humanité, etc., et qui vont être petit à petit adoptés par le mouvement Croix-Rouge et puis par, en 1994, avec le code de conduite de la Croix-Rouge, par plus de 500 organisations donc horizontales, humanitaires de beaucoup de pays différents et donc Jean Piquet réussit son opération de rehausser le prestige moral du CICR à un moment où celle-ci était constatée. On va arriver toujours dans cette avancée chronologique aux années 1960 et en particulier à la crise du Biafra qui a été déterminante. Peut-être avant de parler du Biafra, je voudrais vous demander plus généralement de restituer un contexte qui a presque totalement disparu aujourd'hui des années 1960, c'est les années de la guerre froide, c'est les années aussi de l'apparition du tiers-monde avec toute la décolonisation massive et du coup aussi du développementalisme, c'est-à-dire l'humanitaire d'une certaine manière ne passe pas un petit peu comme on pourrait le voir aujourd'hui par des interventions ponctuelles dans telle ou telle zone de conflit mais c'est plutôt l'idée qu'il faut globalement qu'un pays décolonisé avec des populations pauvres accède à un niveau de vie digne et pour ça il faut qu'il se développe et donc qu'on l'aide. Alors ça peut être l'URSS qui finance un barrage ou ça peut être les Etats-Unis qui vont apporter de l'aide financière etc. Mais voilà, on est sur des grands projets, on n'est pas sur du traitement au cas par cas des individus ou des crises localisées mais on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste avec cette idée du développementalisme que beaucoup de gens partagent finalement on va dire au milieu des années 1960. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très bien restitué dans l'historiographie avec les livres de Frédéric Cooper notamment sur l'histoire du développement mais Samuel Moyne dit la même chose dans ses ouvrages sur l'histoire des droits de l'homme il explique comment les droits de l'homme dans les années 50 et 60 ne passent pas du tout en Afrique et en Asie puisque l'idée n'est pas de promettre des droits comme ça assez minces et des interventions assez minimalistes mais au contraire l'idée c'est l'idée du développement c'est d'accéder à l'égalité ou en tout cas de tendre vers l'égalité ce n'est pas de réduire comme ça dans la fraction inférieure de la population démunit un tout petit peu la pauvreté mais c'est vraiment d'aller vers une réduction massive des inégalités avec des projets extrêmement volontaires et des investissements forts c'est le moment où tous les pays qu'ils soient socialistes ou non font des plans quinquennaux et investissent sur des grands projets industriels des barrages des routes des gares des ports etc. et c'est le rôle des grandes institutions internationales à l'époque notamment la Banque mondiale c'est de financer ou d'aider à financer ce type de projet et c'est vrai qu'on a basculé aujourd'hui dans un monde très différent où l'interventionnisme est beaucoup plus minimaliste avec des objets très différents de taille beaucoup plus petite et des objectifs aussi beaucoup plus réduits à l'échelle de communautés à l'échelle d'individus et avec sans doute une ambition de changement social beaucoup moins beaucoup moins forte à la fin des années 60 il y a un tournant majeur qui est la crise du Biafra une guerre civile en Afrique de l'Ouest extrêmement médiatisée et qui suscite un nouveau type d'humanitaire un nouveau type de discours humanitaire et qui est l'une des ruptures qu'on peut déceler au XXe siècle dans la façon dont se construit cet univers oui en 1967 une région de la région du sud-est du Nigeria qui proclame son indépendance et qui ce qui déclare une réaction extrêmement violente du gouvernement de Lagos qui encercle qui fait le blocus du Biafra et qui mène une politique de la terre brûlée ce qui déclenche une mortalité très importante dans la population du Biafra et une mortalité qui est essentiellement une mortalité civile essentiellement une mortalité d'enfants c'est-à-dire que la plupart des morts ne sont pas des morts au combat mais sont des morts de malnutrition et d'épidémie et donc cela conduit une réaction humanitaire très forte et assez rapidement il y a tout un tas d'acteurs qui dénoncent un génocide un génocide au Biafra et c'est un moment fondateur pour une organisation qui sera créée quelques années plus tard en 1971 Médecins sans frontières donc ils sont d'anciens médecins qui ont travaillé pour le CICR et la Croix-Rouge au Biafra et qui disent avoir rompu avec le CICR pour ne pas être silencieux face au génocide donc on connaît les phrases de Bernard Kouchner quelques années plus tard qui expliquera que le CICR avait été silencieux face à la destruction des juifs d'Europe pendant la seconde guerre mondiale et qu'il refusait lui d'être silencieux face à la destruction des hibos du Nigeria et donc avait choisi de faire du tapage et de solliciter l'attention de la communauté internationale sur cette crise et donc ce lien entre le témoignage et l'action médicale ça fera la création de médecins sans frontières et plus tard de médecins du monde donc le Biafra c'est un tournant c'est un tournant historique qui a été très bien étudié donc le livre de Marie-Luc de Grandchamp là-dessus est extraordinaire il y a un livre aussi d'Eleanor Davé qui est très intéressant mais voilà cette cette création de MSF c'est aussi en partie en tout cas un mythe d'abord parce que le Biafra ça n'était pas un génocide en tout cas au sens strict et au sens juridique ça a été certes une série de massacres et de crimes de guerre très très importants mais la guerre s'arrête en 1970 et il n'y a pas de suite et il n'y a pas de tentative d'extermination et d'intention d'extermination mais le terme de génocide a été utilisé très tôt dans le conflit et notamment par le gouvernement du Biafra lui-même qui a beaucoup utilisé le terme pour solliciter l'attention de la communauté nationale et attirer les ressources le gouvernement du Biafra a engagé une agence de presse Marc Press qui était située à Genève a organisé des voyages de journalistes en la faisant visiter des villages avec des enfants malnutris produit des photos encourager la production d'articles de journaux etc et donc les médecins qui plus tard ont fondé MSF n'ont pas du tout été les seuls à dénoncer cette guerre et ce qu'ils appelaient un génocide mais c'était le cas de nombreuses organisations et donc ce qui a été pour eux un marqueur important et de distinction avec toutes les autres organisations l'était dans une certaine mesure seulement mais ça a certainement marqué le début du sans-frontierisme en tant qu'idée et mouvement En parallèle de ce qui se produit au Biafra et donc de l'émergence de ce qu'on appelle ensuite le sans-frontierisme le médecin sans-frontière il y a finalement quelque chose de très profond et de plus silencieux qui se joue dans les années 1970 qui est la mise en chiffre de l'humanitaire en particulier parce que c'est dans cette période que vous le montrez se met en place ce qu'on appelle la evidence-based medicine le fait que pour faire de la médecine on va faire des tests cliniques massifs on va calculer des bénéfices risques etc tout ce qu'on a vu finalement de manière très très prégnante au moment de la phase aiguë d'épidémie de Covid en 2020 mais c'est quelque chose qui commence à infuser un petit peu dans les organisations humanitaires qui vont plus si je caricature se dire il y a une zone de guerre il faut affréter un avion remplir des sacs de nourriture et les apporter mais il faut mesurer compter faire des taux de malnutrition savoir des rations caloriques autrement dit le data et les données vont devenir une partie intégrante de la façon dont l'humanitaire traite les crises oui alors là en ce moment c'est vraiment une caractéristique de la période dans laquelle on se trouve il y a de plus en plus d'indicateurs de gouvernance mondiale il y a aujourd'hui il y a 170 indicateurs de la gouvernance mondiale l'Organisation des Nations Unies en ajoute 8 chaque année et il y a cette exigence comme ça omniprésente à produire des chiffres produire de la statistique qui répond bien sûr à deux exigences la première c'est qu'effectivement lorsque les institutions locales s'effondrent par exemple dans le cas d'une guerre mais ça peut être dans le cas d'un séisme également il y a besoin de produire des chiffres sanitaires avec d'autres moyens et puis par ailleurs l'autre exigence c'est l'exigence des bailleurs de fonds qui veulent qu'on leur rende des comptes et là l'influence des nouvelles techniques de management basées sur la quantification et l'évaluation est très importante alors le problème que ça pose bien sûr c'est que la qualité de ces chiffres elle est en réalité très disparate certains de ces chiffres sont très bons certains de ces chiffres sont moyennement bons et puis certains de ces chiffres sont complètement manipulés c'est à dire que en général moi j'ai un peu travé sur cette question de production de chiffres j'ai rencontré des experts sur le terrain qui produisaient des épidémiologistes qui étaient très conscients des problèmes des chiffres qu'ils produisaient sur la malnutrition par exemple en disant on n'a pas pu aller dans telle région ou alors on a pu mesurer qu'un certain nombre d'enfants mais l'échantillon n'est pas terrible etc donc les épidémiologistes sur le terrain étaient très conscients des problèmes ils produisaient des chiffres en les accompagnant de plusieurs pages de précautions méthodologiques etc et on voyait tout à fait que les chiffres circulent très vite ils se retrouvent très vite sur les bureaux à New York ou à Genève mais les précautions méthodologiques ont beaucoup plus de mal à circuler c'est-à-dire qu'une fois que les chiffres sont produits ils voyagent quelle que soit leur qualité et c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec des chiffres qui sont parfois très bons parfois très mauvais mais qu'on a qu'on a du mal à distinguer un peu avec l'illusion parfois que tout ce qui n'est pas chiffré n'existe pas ce qui repose justement la question de comment on fait valoir les savoirs qualitatifs et contextuels dans ce contexte-là en sachant qu'il y a un chapitre du livre le deuxième qui s'intitule Néolibéralisme et qui montre qu'au-delà de la simple question du chiffre c'est plus largement une sorte d'hybridation mutuelle du monde de l'humanitaire et du monde de l'entreprise néolibérale avec des stratégies de branding des stratégies de marketing du design d'objet qui est semi-commercialisé parce qu'il y a des objets qui sont mis sur le marché en disant si vous achetez tel objet il y a un euro reversé pour tel objet pour une population africaine vous écrivez un moment il y a une cannibalisation réciproque du capitalisme et de la philanthropie est-ce qu'on peut éclairer un petit peu ces logiques qui sont des logiques pas entièrement récentes mais malgré tout qui sont très prégnantes depuis les années 2000 je pense qu'il faut déjà resituer les choses dans le cas de l'ombre parce qu'on quand on parle de l'action humanitaire et quand on voit dans certains contextes on voit des logos partout des drapeaux d'organisations humanitaires on s'imagine que ces organisations humanitaires elles sont extrêmement puissantes en réalité le budget de l'aide humanitaire à l'échelle mondiale actuellement c'est environ 30 milliards de dollars par an c'est les chiffres que j'ai tirés du rapport de l'ALNAP qui est disponible en ligne à tout moment or si on regarde le chiffre d'affaires d'une grande entreprise mondiale comme totale on est bien au-delà de 30 milliards de dollars par an si on prend Amazon c'est 280 milliards de dollars donc le rapport de force entre les organisations humanitaires et les grandes entreprises il est absolument en faveur des grandes entreprises grandes entreprises qui sont souvent sollicitées pour contribuer on l'a vu dans la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie dès les premières semaines qui ont suivi l'attaque de février 2022 il y a eu la constitution par Amazon par d'autres grandes entreprises Nike a fait créer une nouvelle basket pour aider l'Ukraine donc il y a tout un investissement par les grandes entreprises du secteur de l'humanitaire de la terminologie de l'humanitaire il y a des grandes entreprises qui construisent en leur sein des unités pour l'aide humanitaire Google par exemple elles fournissent leur expertise aussi une expertise qui peut d'ailleurs très pousser et très utile l'organisation humanitaire le commissariat aux réfugiés utilise une base de données progrès qui a été mise au point par des ingénieurs de Microsoft donc on a tout ce jeu là et l'effet de ça c'est que les organisations humanitaires ont aussi tendance à prendre en charge des idées une terminologie des modes d'agir des grandes entreprises alors on va parler de gestion de projet on va parler de de récipiendaires de l'aide comme des clients on va parler d'intérêt on va parler de capital humain peut-être le dernier point que j'ai trouvé entre autres très intéressant dans le livre c'est le fait de montrer que de la même manière que les sciences sociales aujourd'hui ne s'écrivent plus seulement depuis Paris New York Londres l'humanitaire ne peut plus être envisagé seulement comme une sorte de geste des occidentaux vers le sud global sans prendre en compte le fait qu'il y a des acteurs locaux des acteurs intermédiaires qu'ils existent et que plus on en sait sur les rapports qu'il y a entre mettons un groupe de médecins du Benelux et puis des médecins et des populations africaines ou asiatiques mieux on comprend finalement ce qui se joue et du coup ça s'appuie aussi sur une désoccidentalisation de la recherche la recherche elle s'est faite beaucoup dans les universités occidentales mais pas seulement il y a aussi des savoirs qui ont été produits localement donc est-ce que cette dynamique elle vous paraît importante à mettre en avant à travers ce livre alors il y a actuellement un mot d'ordre qui est à la mode du côté des bailleurs de fonds et des organisations humanitaires c'est le terme de localisation donc il faut aller vers le local et il faut donner des responsabilités et du pouvoir aux organisations locales sans qu'on sache toujours d'ailleurs qu'est-ce que locales et organisations locales ça veut dire c'est-à-dire que une des questions ou un des des partis pris de l'action humanitaire ça a été souvent de dire que les organisations extérieures sont plus facilement impartiales que les organisations locales puisque les organisations locales vont être souvent amenées à devoir privilégier tel camp ou tel camp tel village ou tel autre telle famille ou tel autre et une idée qui est assez lointaine c'était de dire mais les organisations extérieures elles comme elles sont pas issues des mêmes sociétés peuvent être plus objectives plus impartiales neutres etc. Or c'est une idée qui bien sûr peut être tout à fait facilement remise en cause c'est pas toujours le cas et cette idée là produit aussi parfois conduit à parfois une ignorance des situations locales alors là encore les ONG ont des stratégies très différentes il y en a qui décident de s'inscrire dans des réseaux locaux très denses professionnels des réseaux même d'amitié qui emploient surtout du personnel local qui s'inscrivent dans un ton plus long etc. D'autres ONG au contraire préfèrent rester un peu plus lointaines un peu plus en retrait il y a des stratégies différentes ce qui me paraît intéressant pour ce monde là c'est de souligner le rôle de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardin appelle les experts contextuels les experts du contexte qu'est-ce que c'est les experts du contexte c'est des gens qui sont familiers d'une société qui sont à la fois critiques avec un domaine et qui sont qui ont aussi un intérêt à ce que la situation de cette société s'améliore alors ça peut être des chercheurs en sciences sociales par exemple qui ont eu le temps de se familiariser avec une société particulière qui ont appris une langue qui ont des liens de sociabilité mais aussi qui ont une certaine distance une certaine critique et puis qui ont quand même un intérêt et puis dans la plupart du temps ce sont des fonctionnaires des enseignants des infirmiers des médecins etc des gens qui travaillent dans les sociétés locales qui dont un certain nombre arrivent à prendre une certaine distance par rapport à leurs propres activités par rapport à leurs propres institutions et tout l'enjeu c'est de repérer les personnes qui vont être ces experts contextuels qui vont pouvoir fournir une compréhension fine des sociétés locales et des contextes qui va être très différente de l'expertise technique qui est très souvent mise en avant qui est bien sûr indispensable il faut pour avoir de la programmation sanitaire il faut des managers il faut des comptables il faut des juristes il faut des épidémiologues c'est absolument indispensable mais il faut rajouter cette expertise contextuelle cette compréhension fine des sociétés locales et toute la question c'est comment on la trouve et comment on s'appuie sur elle Merci beaucoup Joël Glassman pour cette discussion en duplex franco-allemand c'est une première pour nous on est ravis d'avoir pu l'amener est-ce que vous auriez pour terminer un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent Alors il y a beaucoup de conseils de lecture beaucoup de livres j'avais envie de partager dans ce livre j'en prends un que je mentionne dans le livre mais seulement de façon très rapide c'est celui de Marielle Débault le métier des armes au Tchad Marielle Débault c'est une chercheuse en sciences politiques qui a fait Sciences Po et à l'âge où la plupart de ses camarades cherchaient un stage dans son entreprise ou ailleurs elle est allée au Tchad interroger des soldats tchadiens et des rebelles et pour essayer de comprendre leur stratégie à la fois professionnelle familiale sociale etc. et c'est un exemple pour moi absolument lumineux de qu'est-ce que ça veut dire de se sortir de sa propre société et de se défamiliariser avec son point de vue pour comprendre le réel des autres et c'est un bouquin que je conseille fortement merci beaucoup je rappelle le titre de votre livre petit manuel d'autodéfense et l'usage des volontaires les humanités humanitaires aux belles lettres merci à vous merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur twitter vous pouvez poser des questions at parole-d'histoire et à bientôt pour un prochain épisode